La Bible en un an, le 1er mai, le Livre des Juges, chapitre 13, verset 1, au chapitre 14, verset 20, le Livre des Psaumes, chapitre 98, verset 1 à 9, le Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 25, au chapitre 14, verset 1, l'Évangile de Luc, chapitre 8, verset 40, au chapitre 9, verset 6, le Livre des Juges, chapitre 13. Les Israélites firent encore ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzorea, du clan des Danites, qui s'appelait Manoak. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettra au monde un fils. Maintenant fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettra au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu mettra au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoac fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exaussa la prière de Manoac et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle se trouvait dans un champ et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite à annoncer la nouvelle à son mari et lui dit, « L'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoac se leva pour suivre sa femme, alla vers l'homme et lui demanda, « Est-ce toi qui as parlé à ma femme? » Il répondit, « C'est moi. » Manoac dit, « Lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant et qui aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur fort et elle ne mangera rien d'impur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de te préparer un chevrou. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. » Manoac ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom? » « Afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoac prit le chevreau et l'offrande, et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit quelque chose de merveilleux pendant que Manoac et sa femme regardaient. Pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne leur fut plus visible. Manoac comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses. » La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Makanédam entre Thorea et Eshtahol. Le livre des juges, chapitre 14 « Samson descendit à Timna et il y vit une jeune fille philistine. » À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il donc pas de femmes dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les philistins et ses incirconcis ? » Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les philistins. À cette époque-là, les philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent au vigne de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevon. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et à lui plus. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essai d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangeaient, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume chez les jeunes hommes. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui restèrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous réussissez à m'en donner l'explication au cours de sept jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas m'en donner l'explication, ce sera vous qui me donnerez trente chemises et trente vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le dos. » Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le quatrième jour, ils dirent à la femme de Samson, « Flatte ton mari pour qu'il nous donne l'explication de l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta famille. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? » La femme de Samson se mit à pleurer auprès de lui et à dire, « Tu n'as pour moi que de la haine. Tu ne m'aimes pas. Tu vas proposer une énigme aux membres de mon peuple. Et tu ne me l'as pas expliqué. » Il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? » Elle pleura auprès de lui jusqu'à la fin des sept jours que dura leur festin. Le septième jour, il la lui expliqua, car elle le harcelait. Elle donna alors l'explication de l'énigme aux membres de son peuple. Les habitants de la ville dirent à Samson le septième jour avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion? » Il leur répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'esprit de l'Éternel vint sur lui et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leurs affaires et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. Rempli de colère, il remonta chez son père. Sa femme fut donnée en mariage à l'un de ses compagnons, avec lequel il était lié d'amitié. Le livre des Psaumes, chapitre 98 Psaumes Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras sain lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut et leur révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, avec la harpe au son de tous les instruments, au son des trompettes et du corps. Poussez des cris de joie en présence du roi de l'Éternel. Que la mère retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains. Qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie de l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Le livre des Proverbes, chapitre 13. Le juste mange et satisfait son appétit, tandis que le ventre des méchants n'a jamais assez. Le livre des Proverbes, chapitre 14. La femme sage construit sa maison. La folle la démolit de ses propres mains. L'Évangile de Luc, chapitre 8. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dire, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors, il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur. Crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. L'Évangile de Luc, chapitre 9 Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501